Professeur Fahri Silatka, bonjour. Bonjour, Fadjam. Vous êtes le président de l'association Tabital Poulagou, section sénégalaise. Vous êtes également le vice-président de la section internationale. C'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci, Fadjam. D'abord, je vous remercie de me donner cette opportunité de parler d'un événement qui est très important. au niveau de notre sécurité nationale. Et comme d'habitude, je vous remercie aussi en tant que vraiment ordinateur de médias qui fait un excellent travail sur tout ce qui est problème de sécurité. Je me souviens que depuis la crise du Mali, on a cessé de m'inviter pour parler de la question du Mali, la question de la sécurité en Afrique, au Sahel, etc. Et vraiment, je me félicite et je vous encourage. Nous vous remercions aussi pour la disponibilité. Alors, professeur, nous vous recevons ce matin pour parler justement d'un problème survenu à Tassette dans la région de Thiesse entre un cultivateur et un peul, un berger. Alors, vous craignez justement le syndrome du Mali au niveau de Tassette. Revenez d'abord sur les faits et puis vos craintes également. Voilà, ce sont des événements malheureux qui ont eu lieu effectivement dans la communauté Tassette entre un cultivateur et un éleveur. C'est le dimanche dernier que, d'après les dernières informations que j'ai reçues et des personnes impliquées, hier soir, il m'a expliqué qu'il y a un jeune berger qui était avec son troupeau de veau, je crois, ou de mouton, je ne sais plus, qui est passé à côté du champ de manioc d'un cultivateur, qui l'aurait interpellé avec des injures, en l'accusant d'avoir ravagé, ou fait ravager à un certain moment dans le passé, ses plantations. Il paraît qu'il l'a abreuvé d'un juge et il y avait un homme à côté, qui est de la même famille, qui est un pasteur aussi, qui a réagi en disant à l'agriculteur, pourquoi il insulte ce bosse-là qui avait 12-13 ans ? Alors, il paraît que, j'ai dit au conditionnel, il paraît que l'agriculteur, qui était armé d'une machette, l'a menacé en lui disant que même lui, s'il intervient, il aura maille à partir à lui. Et, alors, ça s'est transformé en une espèce de défi, et malheureusement, ils en sont arrivés aux mains, et l'agriculteur est venu trouver le monsieur, il lui a donné un coup à la tête, et l'autre aussi a réagi, il a vu une machette, et ils se sont blessés. Et on les a transformés. Et il y a quelqu'un qui est venu les séparer, qui est un pasteur aussi, un éleveur, qui a été même blessé au bas, dans les altercations, et finalement, ils ont été transportés à l'hôpital. Après cela, le village d'origine, je crois, de l'agriculture, qui s'appelle Kyr Ndjog Ndjaï, le village des éleveurs, qui sont des peules, s'appelle Kasmah, je crois. Alors, ce village-là s'est mobilisé, au moins on a transporté les autres aléptaires de caisse, ce village s'est mobilisé pour aller à Tasset, acheter des produits inflammables, essence, tout, 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 pour aller, soi-disant, brûler et réduire en cendres le village d'origine des berges, des pasteurs. Ce que les autres congénères apprennent, ils ont, il fallait un ralliement. Maintenant, avec les téléphones portables, on peut appeler, avec tout le monde, en tant que rien. Et tous les éleveurs se sont regroupés rapidement dans les villages d'origine des éleveurs qui étaient blessés, qui étaient australisés. Et heureusement, pour eux tous, pour les deux parties, quand les éleveurs, les ingritteurs sont venus, parce que les pasteurs ont eu le temps, entre-temps, d'avertir la gendarmerie nationale. Et au moment où le groupe, la mission punitive, c'est comme ça que je peux l'appeler, les agriculteurs allaient entrer dans les villages, heureusement, la gendarmerie est venue. Juste à ce moment-là, elle s'est interposée. Il paraît même que l'un des gendarmeries a tiré deux coups de sommation pour calmer un peu les gens. Maintenant, il a procédé au contrôle, demandé aux gens qui sont venus avec leur carburant et tout cela, ce qu'ils pouvaient faire avec leurs intentions. Je crois qu'ils ont pris note de leur déposition et tout ça, ainsi que la partie éleveur. Alors, voilà les incidents. Maintenant, il y a peut-être des précisions à faire ou à avoir après. Mais ce qui est important ici et ce qui fait l'objet de mes craintes, c'est le syndrome du Mali. Vous savez, ici au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un pays stable en termes d'ethnicité. Il faut toujours appeler un chat un chat. L'ethnie pastorale majoritaire par essence et par excellence au Sénégal, ce sont des peuples. Maintenant, les autres ethnies d'agriculteurs, les peuples sont aussi agriculteurs parfois, mais pas par essence. Ce sont nos cousins serrères, nos parents en Europe et les autres. Donc, s'il y a une bagarre et qu'on veut l'ethniciser, alors bon, je les dégâts. Et vous craignez le syndrome malien ? Le syndrome malien, parce que le syndrome malien a réveillé les démons de l'ethnicité. Ce qui s'est passé au Mali, on en a parlé beaucoup, Fatou, tu sais bien, plaisir, quoi, sur vos hommes. Effectivement. Et la dernière émission que j'en ai faite en poulard même à la RTS avec Ourey Kahn, je crois, ce jour-là, c'était presque une prémonition. Je l'ai dit que ce qu'il y a au Mali, s'il n'y a pas réparation, justice, ceux qui ont dit leurs parents tuer, violer leurs femmes, violer leurs enfants, égorger leur père, tuer, tant qu'on ne tient pas contre leur opinion, le Mali va aller de crise en crise jusqu'à avoir un coup de dents. Et malheureusement, le lendemain, il y a eu coup d'état. Donc, nous connaissons l'Afrique. Nous ne souhaiterions pas que des choses aussi arriérées que des crêles ethniques ou tribalistes élios. Notre pays ne le mérite pas. L'Afrique ne le mérite pas et ça ne fait pas avancer l'Afrique. Mais ce n'est pas une nouveauté, oui. Monter une expédition, une mission expéditive pour aller brûler un village de quelque ethnique que ce soit, ça c'est génocidaire. Il n'aurait pas réussi parce que les autres se sont regroupés comme eux. Il y aurait eu beaucoup de monde, beaucoup de sang, pour rien. Et j'ajoute que le syndrome malien a éveillé le débande des crêles tribales et tout ça là, que Dieu nous en protège et que Dieu nous préserve de la dérive des nations qui sont tombées dans ce piège-là en Afrique. Donc, il faudrait que les autorités étatiques du Sénégal, les ONG, les droits de l'homme puissent utiliser ce type de problème-là pour qu'il n'y ait jamais au Sénégal une bataille ethnique. Parce qu'aujourd'hui, oui, vas-y, vas-y. Oui, je disais tantôt que ce n'est pas une nouveauté au Sénégal des bagarres de ce genre entre cultivateurs et éleveurs surviennent pratiquement toujours à l'intérieur du pays. Mais quelle est la particularité de ce cas, Tasset, au point que les proches de l'un des antagonistes veuillent brûler le village de l'autre ? C'est ça. C'est-à-dire que les petits conflits entre agriculteurs et pasteurs ont lieu partout depuis que le monde est monde. et ont lieu tout le temps. Même au Mali, entre les Pôles et Dogon, c'est comme ça. Partout ailleurs, entre les Pôles et les Bambara, c'est ça. Ici aussi, c'est comme ça. Il n'agit pas de ça. Parce que quand il y a par exemple une divagation d'animaux dans un champ, il y a des règles de procédure même qui sont codifiées. Les gens vont évaluer les dégâts et l'impétrant, celui qui a tort, il paye. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire, c'est de monter une expédition punitive pour aller tuer les gens d'un village. Ça, ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Jamais. Aller acheter du pétrole et de l'essence sous les yeux de tout le monde avec des intentions fermes dans une furie ravageuse et dire que nous allons de ce pas brûler le village X de telle ethnie, ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. C'est ça la nouveauté. Mais l'écriture et l'agriculture de pastoral aura toujours lieu. Même si le code pastoral n'est pas réglé, le problème de statut même de l'activité pastoral n'est pas bien précisé. Alors même que depuis la loi 646 de 1964 sur le domaine national, on avait estimé que l'agriculture était forme de mise en valeur de la terre alors qu'aucune ligne n'a parlé du pastoralisme en tant que secteur économique qui pourrait avoir des prix-valiers économiques. Il a fallu attendre en 2004 la fameuse loi d'orientation agro-pastorale où à l'article 44 il est dit que le pastoralisme est reconnu comme étant une forme de mise en valeur mais on s'est empressé l'article suivant de dire mais attention il ne faut pas sauver les animaux il ne faut pas qu'ils aillent dans les champs ça c'est un préjugé ça n'a pas été codifié ça n'a pas été réglé donc ce qu'on craint ici ce n'est pas qu'il y ait des bagarres avec des classiques ça c'est classique c'est qu'il y ait des expéritions punitives montées organisées pour aller tuer ça c'est nouveau c'est ça le syndrome malien et c'est ça que nous voulons que ça n'arrive pas au Sénégal et les gens sont prêts parce qu'avec la leçon du Mali il faut faire 13 gens tout le monde est prêt à résister si ça devait aller au Sénégal que Dieu nous emportait c'est le pays tout le pays qui va prendre ça d'accord on a connu Tabithal Poulago international à travers justement sa médiation au Mali à côté d'autres personnalités comme à l'une et l'autre avec leur organisation pour ce cas précis est-ce que vous comptez déjà entamer une démarche pour prévenir justement ce syndrome que vous craignez si 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 on va le faire on va le faire avec calme et lucidité pour attirer l'attention de tous ceux qui peuvent de près ou de loin participer à un moment d'information de sensibilisation et d'alerte sur ce type de question au Sénégal parce que c'est pas le seul cas vous savez par exemple je vous parlais si vous tournez trop longtemps au téléphone mais je vous rappelle un cas aussi qu'il y a eu en casemance entre les pasteurs Paul de Coquempe dans le bouton là-bas et des agriculteurs mandels ils ont eu deux bagarres avec des blessés jusqu'à l'hôpital de Korda et j'avais averti à l'époque le ministre de l'Intérieur et tout le monde on avait averti pour qu'il y ait vraiment une possibilité de médiation mais le sous-préfet là-bas il en faisait qu'à sa tête je crois qu'on l'a changé il y a eu des bagarres violentes il y a eu beaucoup de blessés et c'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui vous vous souvenez de Mbann aujourd'hui acteur il y a au niveau de Richard Thor il y a aussi je crois qu'un projet qui est en train de couper les arbres de déplacer les populations pastorales et là aussi c'est un autre débat qui va venir vous vous souvenez aussi du problème de Dodel donc c'est toujours le problème récurrent il faut que l'État se lève avec responsabilité et lucidité et essaie de légiférer sur ça maintenant les ONG comme Africa Jones comme nos autres on va essayer de tout faire pour cause la paix revienne entre ces populations parce que c'est nous dans nous les agriculteurs et les éleveurs nous ne pourrons jamais être séparés ni ici au Sénat ni ailleurs mais ce qu'il faut c'est qu'il y ait des règles des stratégies des régulations pour régler les problèmes de petits conflits entre eux alors du côté du côté des autorités maintenant à votre avis qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat la gendarmerie est intervenue mais est-ce que cela suffit ? la gendarmerie a très bien fait d'intervenir sur son rôle mais il faut la féliciter parce que si elle n'était pas intervenue on parlerait d'autres choses aujourd'hui ce matin parce que si je vous dis si elle avait été aller là-bas pour brûler les virages des éleveurs on aurait même des risques que d'autres foyers se créent parce que les gens sont sur les dents excusez-moi le terme les gens en ont marre de ce type de situation il faut éviter de faire des réactions ciblées ethniquement ça c'est un danger qui est le Sénégal et que le pays d'Afrique il faut arrêter ces histoires détenues il faut réagir en citoyen maintenant les autorités on va douter avec elle qui est le droit peut-être le ministre de l'Intérieur je ne sais pas moi le ministre de la collectivité locale c'est la médiation de tout le monde non pas seulement pour le Sénégal cette question elle doit être réglée de façon holistique il faut que l'État prenne ça à bras de l'accord la question foncière la question du code pastoral on va relancer ce débat sur le code pastoral qui est en train de traîner dans les tueurs depuis des années et des années on n'arrive pas à le régler c'est pas encore au point tout ça on va prendre la tâche des organisations d'éleveurs des organisations d'agriculteurs les organisations des droits de l'homme les autorités compétentes dans ce domaine là pour essayer de voir hésiter exerter le gouvernement à essayer de revoir cette question foncière c'est vrai que c'est une question sensible mais c'est pas en fermant les yeux sur les problèmes du pays on règle les problèmes du pays la question foncière on avait initié ici une commission de réformes foncières il y a longtemps on l'avait confié à Haute-Mère maintenant ça n'a pas fait long feu or nous nous voulons en tout cas la paix en Afrique le Sénégal c'est trop en Afrique il faut qu'il y ait la paix entre les peuples vous savez les ethnies les communautés pour le moment construisent une réalité dans nos pays nos pays les franquaires ont été tracés par l'Europe c'est pas par nous ils ont tracé dans les rifs dans les relations culturelles les relations linguistiques les relations et les relations communautaires ce que nous voulons c'est que ce qui se passe dans certains pays où l'ethnicisme d'Etat même existe il ne faut pas se baler nous connaissons l'Afrique mieux que quiconque nous connaissons tous les pays africains depuis plus de 50 ans tous tous sans exception l'Afrique est en train de rouler toujours politiquement sur des bases ethniques religieuses des choses toutes aussi dangereuses les unes que les autres c'est dommage merci voilà il faut que l'Etat prenne ses responsables par rapport à ces questions d'accord merci professeur Farid Silatka d'avoir été l'invité de cette matinale ça a été encore un plaisir de vous recevoir je rappelle que vous êtes le président de la section sénégalaise de l'association Tabital Polago et vice-président de la section internationale vous êtes aussi le chef du laboratoire de linguistique de l'IFON à l'université Shekhan Tadiop de Dakar merci 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 merci